... ...culturel de la ville de Dijon, vous avez analysé un peu, vous avez envoyé, sondé en tout cas, les liens entre les villes et les agglomérations. Avant cela, Jean-Pierre rappelait que les budgets des villes ont plutôt tendance à stagner, ce qui au vu de l'augmentation des coûts de fonctionnement veut dire plutôt une baisse des budgets des villes. A quoi vous l'attribuez, cette baisse ? D'abord, je voudrais relativiser ce qui vient d'être dit. Rappelez que moi, j'interviens au nom de l'association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes et agglomérations, et que dans ce cadre-là, à travers un rapide tour d'horizon dans différentes villes, on n'observe pas de baisse. Alors, une situation hétérogène, ça va de la stagnation à un relatif développement, ce développement s'expliquant plutôt par une montée en puissance des agglomérations, et non pas comme un guichet supplémentaire, mais vraiment comme une appréhension du développement culturel à l'échelle d'un territoire plus large, qui se traduit par différents types d'articulations entre villes-centres et agglomérations. Mais on constate que même ce développement se traduit plutôt par la capacité qu'ont les agglomérations de prendre en charge directement ou de soutenir l'émergence de nouveaux équipements et le fonctionnement qui va avec. Donc, du côté des collectivités, villes et agglomérations, en tout cas pour les grandes villes, plutôt dans des situations favorables, encore une fois, hétérogènes, qui ne reflètent pas des situations qui peuvent être très douloureuses ici ou là, notamment vécues de certains acteurs qui peuvent vivre des baisses de subventions. Quand les budgets baissent, parce que les journalistes aiment bien les scénarios catastrophes, pour les villes, on peut imaginer que ça va affecter quoi en priorité ? Parce qu'elles ont des budgets, au fond, très contraints par les équipements qu'elles financent totalement. Qu'est-ce qui peut trinquer, j'ai envie de dire, en cas de baisse de budget ? Alors, c'est là où la question de l'effet domino est centrale. Je voudrais confirmer la question du triple A et de la baisse qui peut paraître un peu marginale dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Très concrètement, dès 2012, les villes rencontrent, commencent à rencontrer des difficultés pour emprunter. Donc, ça sous-tend que si on veut continuer à investir, il faut faire des marches sur le fonctionnement. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, les villes ne peuvent pas se substituer au retrait des autres partenaires, et notamment de l'État. Et pour ce qui concerne l'État, il y a un secteur un peu parallèle qui n'a pas encore été évoqué et qui, du point de vue des villes, nous semble très préoccupant, qui est celui du retrait, de la disparition progressive des emplois aidés. Et c'est vrai que les emplois aidés ont eu un effet levier structurant, très déterminant dans le domaine du spectacle vivant, et qu'on voit, d'une part, des situations de mise au chômage d'un certain nombre de salariés, que à la fois l'État et les collectivités s'étaient mis d'accord pour demander aux acteurs de se professionnaliser, de se structurer en pérennisant l'emploi, et qu'aujourd'hui, les premiers qui tringuent, c'est l'emploi. Et à travers l'emploi, c'est un effet cascade d'un certain nombre de compagnies qui n'ont plus les outils de se développer. Donc ça, c'est une situation qui nous semble particulièrement préoccupante. Je disais, donc, vous avez travaillé, en tous les cas, à sonder les adhérents de votre association pour comprendre un peu comment les intercommunalités se mutualisaient et quel était leur impact sur le milieu culturel. Comment elles interviennent, déjà, ces intercommunalités dans le milieu culturel ? Alors, évidemment, elles interviennent de différentes sortes, suivant le niveau de compétence qu'elles ont souhaité attribuer à leur exécutif. Mais ce qui semble assez intéressant, et pour reprendre ce que disait Jean Blaise tout à l'heure, finalement, c'est que ces intercommunalités ayant des compétences obligatoires liées au développement économique, au développement touristique, à la politique sociale, la culture devient, par des effets de mutualisation de services ou de compétences, un véritable enjeu de développement territorial et s'intègre dans un certain nombre de projets très clairement identifiés, de développement urbain, de politique sociale, de politique d'attractivité économique, où la culture a sa place parmi les autres et c'est une façon, je dirais, d'asseoir le projet culturel. Juste, je profite, parce que je parlais de développement social, pour parler d'un autre effet levier, ça a été aussi, je crois, rapidement évoqué ce matin, qui est la disparition de la culture dans les éléments forts des contrats urbains de cohésion sociale. Encore une fois, un effet extrêmement fort, à la fois symbolique, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs qui s'étaient engagés et face à cela, les villes ne peuvent pas se substituer à tous ces désengagements. Est-ce que les projets culturels des agglomérations, en fond, Jean-Pierre le soulevait un peu, disait, qu'ils avaient plutôt tendance quand même, globalement, à se symboliser par un transfert de charges, plus que par des vraies politiques, est-ce que vous vous constatez des vraies politiques quand même, en tous les cas pour les grandes villes, et est-ce que ces politiques s'intègrent de manière plus transversale à d'autres politiques, comme le souhaitait un peu dans les pistes qu'évoquait Jean-Pierre, en tout cas ? Encore une fois, situation hétérogène, ça va du... En général, lorsqu'il y a transfert de charges, on observe un accompagnement plutôt à la hausse de la collectivité. Ce n'est pas un simple transfert, mais une majoration de l'apport de la collectivité. de la part de l'agglomération. En ce qui concerne les schémas, situation hétérogène également, on constate de plus en plus de métropoles ou de communautés d'agglomération qui développent soit des schémas globaux en matière de développement culturel, ou des schémas sectoriels, très structurants, type schéma de lecture publique, schéma des enseignements artistiques, Jean-Pierre en parlait, de façon un peu plus rare, ou tout au moins embryonnaire, pour ce qui concerne le spectacle vivant. En ce qui concerne maintenant le lien de ces agglomérations avec les autres partenaires, et notamment l'État, dans l'enquête, les retours que j'ai pu avoir, la notion de convention de partenariat global avec l'État, la région, les départements, est extrêmement rare. Et pour ce qui concerne la relation avec l'État, et je ne réponds pas directement à votre question, mais je fais un aparté, on constate une baisse, ou en tout cas une difficulté pour les collectivités à avoir une relation partenariale avec les dracs, non pas du fait des dracs, mais du fait d'une méfiance de plus en plus radicale de l'administration centrale vis-à-vis de ces dracs, et que donc bâtir des stratégies de développement concertées avec l'État, ma foi, on est capable de le faire sur le terrain, sauf qu'elles ne sont jamais confirmées au niveau de l'État central, soit par un surfléchage des subventions qui ôtent au drac toute capacité d'expertise, soit par une, tout simplement, une négation de cette réalité territoriale. Et ça, c'est aussi extrêmement préoccupant, parce qu'au fond, la notion de schéma de développement culturel ou de schéma sectoriel porté par les agglomérations en bonne entente avec les départements et les régions, ça peut fonctionner, ça doit fonctionner avec un État régulateur, à la condition que la notion de déconcentration soit réelle et avérée, et pas dans les conditions actuelles, ce qui rend tout l'avenir extrêmement incertain. Le transfert de la culture des villes vers les agglomérations, c'est un vrai mouvement ? Pardon ? Le transfert de la culture des villes vers les agglomérations, c'est un vrai mouvement ? Oui, c'est un vrai mouvement, c'est un transfert ou un travail sur la complémentarité, mais c'est un mouvement qui semble absolument inéluctable, enfin, qu'on constate absolument partout. Ce qui est aussi intéressant, et Jean-Pierre le disait dans son propos liminaire, c'est la notion de territoire qui s'élargit, avec parfois, dans certains territoires, des notions de... des politiques de proximité qui, parfois, pour des raisons d'attractivité du territoire, pouvaient entrer en concurrence de façon assez délétère, finalement, assez inutile. Donc, la vision d'un macro-territoire dans sa dimension à la fois touristique, d'attractivité et de proximité permet de travailler sur des notions de cohérence. Maintenant, malgré ces propos plutôt optimistes, c'est vrai que, de notre point de vue et de notre place de technicien aux côtés de nos élus, on parle d'argent tout le temps avec les acteurs. C'est une préoccupation absolument quotidienne. C'est comment gérer au mieux des budgets qui sont réellement, qui restent contraints, avec un vrai souci de la bonne gestion de l'argent public, sans mettre en difficulté l'emploi, sans assécher la création, avec une préoccupation des habitants et du public. Et bon, voilà, j'aurais souhaité parler un tout petit peu en termes de perspectives, mais je n'ai peut-être pas le temps d'évaluation. On essaiera de le faire de manière conclusive. Je voudrais qu'on change d'échelon de collectivité, puisque c'est un peu le principe avec lequel la table a été bâtie. Avec Laurence Tison, vous êtes vice-présidente de la réunion des Opéras de France, mais surtout ici, conseillère régionale de Haute-Normandie et maire adjointe de Rouen, en charge de la culture. On l'a vu, la région, on l'a vu avec les petits schémas que nous a présentés Jean-Pierre, la région est sans doute l'échelon de collectivité qui a le plus augmenté ses financements ces dernières années, même si elle partait évidemment de très très bas. Est-ce que pour autant, on peut dire que les régions sont véritablement impliquées dans la culture, c'est-à-dire au-delà de leurs fonctions contributives ? Effectivement, les régions sont des collectivités encore jeunes qui sont montées en puissance et qui sont montées en puissance y compris dans le domaine de la culture. Non seulement en termes quantitifs, puisque par exemple en Haute-Normandie, sur ces dernières années, on a dépassé le 1% culture depuis longtemps et on est dans le domaine de culture à plus de 2% du budget régional et c'est valable dans la très grande majorité des régions. mais également de manière qualitative pour répondre directement à votre question, il y a eu une volonté politique depuis maintenant plusieurs années de bâtir de vraies politiques culturelles, évidemment très en lien avec les compétences des régions naturelles et obligatoires. Je pense évidemment aux lycées, aux lycéens, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire, au développement économique. Donc en lien avec ces compétences obligatoires, on a vu des politiques culturelles se structurer pour avoir un maillage territorial en termes d'équipements culturels et des équipements culturels qui sont appelés, là je crois qu'il faut vraiment éviter de créer des oppositions, qui sont appelés aussi à faire tout un travail en direction des publics, à accueillir des créateurs et des artistes en résidence, à mener tout un travail de lien finalement entre les institutions et l'espace public. et les opéras aujourd'hui et l'AROF a développé tout un système de données à ce sujet sont des institutions qui en dépit de leur image très élitiste essayent de se démocratiser et d'accueillir toutes les couches de la population et en haut Normandie c'est un vrai objectif. Donc il y a eu cette volonté politique de structurer des politiques. Est-ce qu'on peut craindre cet effet domino dont on parlait tout à l'heure ? C'est-à-dire est-ce que les répercussions des baisses de financement des autres niveaux de collectivité peuvent vous atteindre durement dans vos objectifs culturels ? Alors il y a la petite lumière pour répondre à ce qui était dit dans les propos introductifs tout à l'heure. Les régions sont des collectivités qui sont donc montées en puissance, qui sont des collectivités aussi ces toutes dernières années de vraies résistances et puis qui ont encore une capacité budgétaire importante et qui sont relativement saines par rapport à d'autres niveaux territoriaux. Par exemple aujourd'hui les régions en matière d'endettement ont très peu de mois finalement devant elles pour rembourser leurs dettes si elles devaient le faire. Elles ont un niveau d'endettement vraiment minimal. La région de Normandie par exemple a par habitant un niveau d'endettement de quelques 100 120 euros par personne là où la ville de Rouen est à 1500 euros d'endettement par personne compte tenu de la situation budgétaire dont on a hérité. Donc on a vraiment encore des marges de manœuvre. Mais à côté de cette petite lumière et de cette volonté politique aussi de faire en sorte que la capacité d'entraînement des régions soit mobilisée et demeure mobilisée il y a évidemment l'incertitude dans la situation actuelle et sur l'avenir. incertitude liée comme cela a été dit à la perte énorme en termes d'autonomie fiscale également des régions puisqu'aujourd'hui les régions ont une autonomie fiscale d'environ 10-12% sur leur recette ce qui est quand même minime et en plus sur un type de fiscalité qui n'est guère propice à évoluer dans cette période puisque c'est une fiscalité liée à l'autonomie à l'automobile avec une possibilité d'agir sur la part mobile du LAB de TIPP de taxes intérieures sur les produits pétroliers et d'agir sur les cartes grises donc une fiscalité quand même liée à un domaine qui par les temps qui courent compte tenu des niveaux des prix de l'essence et de la vie quotidienne des gens ne porte pas les régions à agir énormément quant à ce qui a remplacé l'ATP ça a été effleuré tout à l'heure la CVAE dont la région a obtenu une part il n'y a pas de pouvoir de taux donc on est vraiment dans une situation quand même inédite où effectivement de façon très détournée on est aujourd'hui dans un phénomène à la fois de recentralisation de mauvaise déconcentration parce que les services déconcentrés d'Etat ont quand même subi ces dernières années une révision générale des politiques publiques qui a instauré beaucoup d'inquiétudes beaucoup de désorganisation et en même temps une décentralisation ratée ou plutôt une sorte de d'utilisation des collectivités territoriales pour faire de la déconcentration donc on a beaucoup de confusion à la fois d'incertitude sur le levier fiscal et beaucoup de confusion là où les objectifs de la réforme territoriale pouvaient être louables je pense que tout le monde pouvait espérer mettre un peu plus de clarté dans le millefeuil des échelons territoriaux et puis parler de fiscalité et compétences et de moyens des collectivités Pour parler tendance comme on le faisait avec Jean-Pierre tout à l'heure est-ce que vous sentez plutôt qu'on est dans une tendance au repli au désengagement à la réaffectation budgétaire dans les régions ? Je crois qu'on est là encore dans une forme un peu d'attentisme à titre là aussi d'exemple pour parler de la Haute-Normandie en dépit de l'augmentation des budgets ces dernières années de la structuration d'une politique en faveur de l'emploi culturel en faveur des associations il y a cette volonté d'y voir un peu plus clair donc par exemple la région en ce moment a lancé un audit de la politique culturelle qu'elle mène je crois que c'est ça il faut aussi se poser des questions comment faire mieux comment faire avec les incertitudes qui sont les nôtres pour voir un petit peu comment faire en sorte de maintenir cet effet d'entraînement des régions et faire en sorte qu'avec les autres collectivités et l'ensemble des pouvoirs publics je crois que c'est très important que l'Etat reprenne véritablement la main et reprenne tout son rôle parce qu'il y a aussi un enjeu d'égalité des citoyens face à la culture je crois que le rôle de l'Etat c'est cela aussi et donc il faut absolument que l'Etat revienne et que les collectivités territoriales est un discours de force et un discours uni si je puis dire sur la base de solutions à dégager en commun on parle beaucoup d'évolution de transfert d'évolution de la culture des villes vers les agglomérations de partage de partenariat entre collectivités au détour de la clause de compétence générale qui est demeurée dans le secteur de la culture mais je crois que ce qu'est les acteurs culturels et les citoyens mais également les élus attendent c'est aussi beaucoup de clarté au niveau national il faut qu'on apporte des réponses communes au niveau national et pour ça il faut que les associations des collectivités régionales départementales des villes bâtissent finalement de nouvelles solutions quels sont les échelons qui s'occupent de quoi comment on forme des partenariats puisqu'effectivement pour mener à bien des projets il faut très souvent un ensemble de partenaires dans le domaine du patrimoine mais également du spectacle vivant mais le patrimoine c'est beaucoup beaucoup d'argent en général pour restaurer des monuments on ne peut pas attendre d'une collectivité territoriale seule qu'elle agisse elle n'en aura pas les moyens donc le partenariat et structurant est essentiel mais ces partenariats là il faut qu'on arrive je crois personnellement il faut qu'on arrive à les bâtir avec des solutions qui fassent que les citoyens dans leur ensemble comprennent au niveau national qui fait quoi et comment s'organisent ces partenariats comment s'organise la contractualisation j'ai empêché Jean-Pierre tout à l'heure de dire à quel point il comptait sur l'Europe au fond pour tenter de développer des politiques peut-être plus plus solidaires en tous les cas qui nous sortent un peu de nos frontières hexagonales il me semble que la région est l'échelon le plus naturel à l'échelle de l'Europe est-ce que vous avez l'impression que vous avez suffisamment investi cet échelon et que de là peut arriver cet appel d'air que notre situation franco-française n'a plus vraiment c'est vrai que c'est un échelon assez naturel en la matière d'ailleurs qui a pris des compétences de gestion de fonds structurels donc qui a bâti aussi cette expérience technique néanmoins on voit bien ce qui se passe aussi au niveau de l'Union Européenne aujourd'hui tous les signaux sont à la baisse il n'y a pas de volonté non plus politique de faire en sorte qu'on ait un budget communautaire qui aille à la hausse donc c'est un vrai enjeu c'est aussi effectivement une politique à bâtir au niveau de l'Union Européenne savoir qui qui va faire quoi qui peut faire quoi et les échelons en tout état de cause seraient effectivement un échelon assez naturel pour être à l'interface et pour gérer continuer à gérer des fonds et faire en sorte que ce levier d'action soit utilisé mais pour l'instant il n'y a pas de perspective véritablement de ce côté là à l'instant il n'y a pas de perspective de ce qui est à l'instant il n'y a pas de perspective de ce qui est